Bonjour, je suis Anaïs Stenbach, je travaille à la médiathèque Pierre Amalric d'Albi, à la section patrimoine. C'est une broche qui cache bien son jeu. Il est inscrit sur le dos droit public, mais on s'aperçoit que le dos est en cuir rouge, alors que le reste de la rollure est plutôt brune. En fait, cette partie a été rajoutée postérieurement. Et à l'intérieur, ce n'est pas du droit public, mais il s'agit de Sonnet de Larétin, un poète au texte assez osé. Il s'agit d'un courant manuscrit, date de la fin du XVIIIe siècle, qui faisait partie de la bibliothèque de l'amiral Roche-Gude, qui l'a donnée à la ville d'Albi. La rollure est typique du monde arabo-musulman avec un rabbin. Elle était en très mauvais état. Elle a été restaurée à la fin des années 50. Ce qui a permis de s'apercevoir qu'à l'intérieur, le carton sur lequel est posé le cuir, était en fait constitué de différentes feuilles de papier qui étaient manuscrites. Donc les différentes feuilles ont été décollées les unes des autres. Nous avons ainsi récupéré des fragments de manuscrits. La bibliothèque conserve aussi plusieurs herbiers, dont celui-ci, qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui a été fait par un étudiant en chirurgie. Il contient 248 plantes différentes. C'est le nouveau recueil d'ostéologie et de myologie de Jacques Gamelin, qui date de 1779. Son auteur est un peintre. Et cet ouvrage, qui lui a coûté fort cher, qui fut un échec commercial, car les médecins auxquels il était adressé ne s'y intéressèrent pas vraiment. Mais aujourd'hui, les gravures nous intéressent sur le plan artistique. On peut trouver une certaine ressemblance avec Goya ou Rembrandt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada